Bien sûr, bien sûr et bien sûr à tout le monde et nous sommes enfin à notre tout premier webinaire de DFI. C'est la première fois que nous avons un webinaire en français et du coup nous sommes très heureux que vous pouvez nous rejoindre pour celui-ci. Donc nous avons deux invités aujourd'hui. Nous allons discuter de Bitcoin et de Libra et le premier invité probablement beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir suivi le certificat de monnaie digitale, c'est le professeur Ignacio qui est donc notre professeur francophone dans les cours que nous donnons, qui a enseigné le certificat de monnaie digitale mais aussi un cours sur Bitcoin qui pour l'instant est malheureusement uniquement en anglais. Mais nous espérons que bien sûr notre offre de cours se développe de telle sorte qu'on puisse suivre davantage de ses cours. Donc nous avons également Julien Capgrac qui est notre expert Bitcoin qui est le lead blockchain chez Total et donc nous allons pouvoir un peu parler aujourd'hui de ces technologies de Bitcoin qui est là depuis assez longtemps mais également de Libra qui vient d'être commencé par Facebook. Le but un petit peu aujourd'hui c'est de démystifier un peu ces technologies et d'un peu aller au-delà des idées reçues, des effets de mode et de voir ce que ça changerait actuellement pour les personnes, pas les experts en Bitcoin et les professeurs mais pour les gens qui travaillent comme nous un peu dans le domaine des paiements de la banque et également de l'inclusion financière. Donc je ne sais pas si Julien peut déjà parler mais on avait prévu qu'il commence par une petite présentation qui soit sur Bitcoin. Alors je vois que ça a marché, tu peux partager ton écran, parfait, mais est-ce qu'on t'entend ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, un petit peu saccadé mais on... Vous m'entendez là, c'est bon ? Ah parfait, super, merci, parfait. Oui, j'utilise le téléphone en fait pour le son. Très bien. Donc juste un petit mot avant que Julien commence sa présentation pour la structure aujourd'hui. On aura une petite présentation donc sur l'octobre Bitcoin de Julien. On aura quelques questions pour nos panélistes et enfin on ouvrira aux questions de l'assistance. Donc ce sera l'occasion pour vous de lever la main ou d'écrire tout simplement une question dans le chat et de discuter de ce qui vous intéresse, ce qui vous a marqué à ce sujet et bien sûr de discuter en direct avec nos invités. Donc Julien, je te laisse la parole pour une courte présentation. D'accord. Oui, donc bonjour à tous. Enchanté de... Oui, donc enchanté... Ah, je crois que Julien a été déconnecté. Julien, est-ce que tu... Oui. J'ai été coupé je crois. Ah oui, mais maintenant on t'entend vraiment très bien donc ça valait le coup. Donc, enchanté de vous parler aujourd'hui, je vais évoquer... attendez une seconde... Je coupe... je coupe son sur mon PC... Excusez, c'est un peu la brouille... Du Bitcoin et de la blockchain. Donc, pour faire très simple... Oui, Bitcoin est apparu en 2008. C'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas l'identité. C'est un pseudo. Et sa problématique était très simple. La problématique de Satoshi Nakamoto, c'était de pouvoir échanger de l'argent entre deux personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites une transaction financière, si vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous lui donnez des billets, vous lui donnez des pièces, vous faites un virement bancaire. Vous faites ce virement parce que vous avez confiance dans la valeur de ce que vous donnez à la personne, ce que la personne vous donne. Cette confiance, vous l'avez parce qu'il y a une banque, une banque centrale, une banque publique privée, qui va être un intermédiaire, qui va être la garantie de cette contrepartie. Par exemple, vous donnez un billet de banque. Au final, c'est que du papier. Mais vous donnez ce billet et la personne n'accepte parce qu'elle sait qu'il y a une entité centrale, qui a une forte autorité, qui va dire oui, ce bout de papier vaut quelque chose. Et ce Satoshi Nakamoto, lui, voulait pouvoir échanger de l'argent entre deux personnes sans qu'il y ait cet intermédiaire, sans qu'il y ait cette banque centrale ou sans qu'il y ait cette banque privée. Donc, il y avait une problématique qui était très simple. Comment faire en sorte d'avoir un système technologique qui puisse permettre cette décentralisation, qui puisse permettre de faire du pair à pair, pire tout pire, comme on dit. C'est-à-dire de pouvoir que A puisse échanger à B, B puisse échanger à D de manière directe. Donc, il fallait un mécanisme technologique. Et ce mécanisme technologique qui est derrière Bitcoin, c'est la blockchain. Parce que Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, une cryptocurrency en anglais. C'est une monnaie électronique. Et la blockchain, c'est une technologie. Donc, pour faire très simple, la blockchain, comme on pourrait le dire, c'est une machine à créer de la confiance. C'est la technologie qui va faire en sorte que si moi, j'ai donné des Bitcoins à quelqu'un, l'autre personne va accepter ces Bitcoins parce qu'il y a confiance dans les systèmes techniques qui fait la gestion de ces transactions. Donc, qu'est-ce que la blockchain ? C'est ce qu'on peut dire à un registre distribué et sécurisé par cryptographie. Un registre, c'est quoi ? En fait, un registre, c'est un peu comme un tableur. C'est un peu comme un fichier Excel. C'est une suite de lignes. Et ces lignes peuvent contenir des informations. Typiquement, dans l'état du Bitcoin, une ligne, ça va être la personne, l'entité A qui va donner à l'entité B un chiffre. C'est-à-dire un montant de Bitcoin. Ce registre est distribué. Distribué, ça veut dire que n'importe qui, vous comme moi, comme n'importe qui, peut avoir un exemplaire du registre sur son PC. Donc, c'est complètement décentralisé et distribué. Et ça, c'est un élément fort de confiance parce que, pour faire très simple, ça veut dire que si quelqu'un veut a posteriori modifier les transactions dans le passé, il va falloir qu'il fasse sur quasiment tous les exemplaires disponibles. Donc, si on prend un cas du Bitcoin, je crois qu'il doit y avoir, par exemple, un ou deux millions de personnes qui ont le registre sur la discussion. Vous pouvez télécharger la blockchain Bitcoin. Vous aurez des registres ensemble à des transactions depuis 2008. Et ce registre est protégé contre la falsification. Je vais y revenir par la suite. Donc, quelques détails un peu techniques sur comment fonctionnent la blockchain Bitcoin. Quand vous rejoignez la blockchain, vous disposez de ce qu'on appelle un wallet, un porte-monnaie électronique. Ce porte-monnaie, c'est là où vous allez stocker vos Bitcoins. Ça va être identifié via une clé publique et une clé privée. Une clé, c'est une chaîne de caractères. Typiquement, là, c'est 48 caractères. C'est des chiffres, c'est des lettres, c'est des symboles. Vous avez une suite de caractères. Et vous en avez deux. Vous avez la version publique. Donc, ça, c'est votre adresse. La blockchain Bitcoin. C'est comme votre RIB. C'est votre adresse. C'est votre RIB. C'est votre RIB. C'est ce que vous allez donner à une autre personne pour qu'elle vous transfère à des Bitcoins. Donc, ça, n'importe qui peut le connaître. C'est publique. Et vous avez aussi une clé privée. Cette clé privée, c'est ce qui va vous permettre d'accéder au contenu de votre porte-monnaie. C'est-à-dire, par exemple, à un moment où vous faites une transaction en Bitcoin vers une autre clé publique, il va falloir que vous rentrez votre clé privé pour dire, je suis bien le détenteur légitime de la clé publique et maîtresse. Ensuite, une transaction, ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une transaction est faite dans la blockchain, elle va venir s'ajouter dans un registre. Et donc, cette transaction va être propagée dans tous les réseaux. C'est-à-dire qu'assez rapidement, toute personne qui dispose d'un exemplaire du registre va avoir une nouvelle transaction sur son PC. d'un point de vue informatique, ça fonctionne à base de hash. C'est-à-dire que là, on voit ici, blockchain, comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire chaîne de blocs. Et chaîne de blocs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a... Julien, on ne t'entend plus. Julien, est-ce que tu nous entends ? Je m'entendis ? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, il disait, oui, donc c'est une chaîne de blocs. Donc, chaque bloc va contenir environ 2 000 transactions. Et en fait, chaque bloc va contenir l'empreinte numérique du bloc précédent. L'empreinte numérique, c'est ce qu'on appelle H. C'est-à-dire qu'en fait, en informatique, tout fichier qui est présent sur votre PC contient une empreinte numérique. Et cette empreinte numérique est unique. Et à partir de l'empreinte numérique, c'est qu'on ne peut pas reconstruire le contenu du fichier. Ce qui veut dire que, par exemple, si on le voit sur le dessin ici, le deuxième bloc contient H, c'est en jaune, HBM, donc H du bloc précédent. Ce qui veut dire que si vous voulez modifier, que c'est un acteur malveillant qui veut modifier une transaction dans les blocs précédents, il va falloir qu'il mette à jour tous les blocs qui suivent. parce qu'il va y avoir une rupture de cohérence entre H du bloc et H qui contient dans le bloc suivant. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut modifier une transaction, il faut à la fois qu'il modifie tous les blocs consécutifs au bloc en question et qu'il fasse chez tous les acteurs qui contiennent l'exemplaire du registre. Dans le cas du Bitcoin, on a environ 1, 2, 3 millions d'acteurs qui contiennent l'exemplaire du registre. Donc, autant dire que ce n'est, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est quasiment impossible de venir modifier à postériori transaction. Et ensuite, je reprends la souris. Donc, les données, c'est ce que je disais, les données sont quasi immutables, c'est-à-dire impossibles à modifier à postériori. Et dernière précision, la blockchain Bitcoin n'est pas anonyme. Le Bitcoin n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Parce qu'il y a toujours une équipe publique qui vous relie à vous. Quand on regarde la blockchain, on ne verra que l'équipe publique, mais ça ne veut pas dire qu'il sera impossible. Ensuite, juste une parenthèse, il y a dans la blockchain Bitcoin, il y a un mécanisme qui permet d'intégrer qui permet d'intégrer une validation. Parce qu'il y a une problématique assez forte. vu qu'il n'y a pas d'acteur central, il n'y a pas de banque centrale, il y a une question à résoudre, c'est qui c'est qui va être légitime pour dire telle nouvelle transaction à Bitcoin est véridique. Il faut pouvoir empêcher quelqu'un de pouvoir créer de fausses transactions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle consensus de travail. C'est le proof of work. Pour faire très simple, c'est un mécanisme aléatoire qui fait que toute personne dans la blockchain Bitcoin qui veut valider une transaction va avoir un coût associé, un coût financier, un coût énergétique, ce qu'on appelle le minage. C'est-à-dire, c'est des calculs, c'est des calculs mathématiques. Donc ça va être les dépenses d'électricité, ça va être les dépenses de hardware. Donc toute personne qui veut valider une transaction va devoir dépenser quelque chose sans être certain d'imposer sa transaction à lui. Donc ce simple mécanisme fait que ce n'est pas avantageux pour un pirate d'écrire des fausses transactions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce mécanisme fait que toutes ces transactions dans la blockchain Bitcoin sont légitimes. Et un dernier point, il est tout à fait possible sur Internet, donc on a ce qu'on appelle des explorers, des blockchain explorers. Donc vous tapez, par exemple, sur Google, vous tapez blockchain explorer et vous pouvez consulter, dans le screenshot, vous pouvez consulter toutes les transactions. Par exemple, on voit en bas qu'il y a une transaction de la queue publique 1, B, Z, A, B, N, etc. qui a fait une transaction vers la queue publique 3, M, 8 de 5 Bitcoins. BTC, c'est Bitcoin. Donc là, on voit bien que c'est entièrement public et qu'on peut voir l'historique des transactions. Et ça, vous le voyez sur blockchain explorer. Et donc ça, ce qu'on disait, c'est la queue publique. C'est votre identifiant sur un blockchain Bitcoin. Donc, j'ai essayé d'être très bref sur ce sujet. Et je vais laisser la parole à Ignacio pour parler de Libra. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On répondra par la suite. Merci Julien. Et oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu... Il faut commencer par là. Malheureusement, il faut commencer par le technique pour bien comprendre les bases pour pouvoir, bien sûr, avoir une discussion dessus. et du coup, on va maintenant laisser la parole à Ignacio pour nous parler un petit peu de Libra parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet les dernières semaines. Et ce serait très bien d'avoir un petit peu par rapport à Bitcoin ce qu'il y a un petit peu... Comment ça se lie à Bitcoin en tant que sujet ? Quelles sont les différences ? Qu'est-ce que c'est Libra ? Et on va laisser la parole à Ignacio maintenant pour nous en dire un peu plus. Ignacio, je te laisse la parole. Merci, Lina et Julien. Mais d'abord, je voudrais poser une question à Julien. Et c'est, à ton avis, comment dirais-tu que c'est la réalité de Bitcoin du point de vue de clients, d'usages et tout ça pour que les gens dans cet appel sachent un peu la perspective où mettre Bitcoin. comment tu dirais que c'est la réalité, pas le mécanisme technique, mais la réalité de Bitcoin en tant qu'actif ou monnaie ? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur Bitcoin, ça existe depuis 2008, ça fait à peu près 11 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Globalement, il y a une adoption qui est toujours plus croissante. de la part de gens. Après, un des problèmes du Bitcoin est technique. Un des problèmes du Bitcoin est technique, c'est-à-dire qu'il y a scalabilité. En fait, le Bitcoin ne permet pas de faire beaucoup de transactions. C'est un système technique, c'est un système technologique qui est décentralisé et dans le protocole informatique n'est pas encore suffisamment évolué pour permettre de faire énormément de transactions. Par exemple, aujourd'hui, Bitcoin, c'est 5 à 7 transactions par seconde. Visa, Mastercard, ça peut être 1 500 transactions par seconde. Donc, on est très loin d'un système technologique suffisamment robuste pour permettre à n'importe qui de pouvoir faire des micropaiements à l'avouer très rapidement. Et c'est un des enjeux qui bloque aujourd'hui l'adoption à grande échelle. parce que comme on ne peut pas faire beaucoup de transactions, il faut payer cher pour imposer sa transaction. Et si on veut un système qui soit très souple, qui soit quasiment gratuit, il faut qu'il y ait un système technologique beaucoup plus robuste. Et comme je disais, comme je disais, il n'y a pas d'entité centrale. Bitcoin, c'est décentralisé. Donc, c'est conditionné à la bonne volonté des développeurs du monde entier. Donc, il faut, c'est une dizaine de personnes qui essayent de faire évoluer les protocoles et qui développent un petit peu. Mais, comme c'est décentralisé, il n'y a pas aussi de gouvernance unique. Donc, par exemple, à un moment, il y a des gens qui sont sortis du mouvement Bitcoin et qui ont créé Bitcoin Cash ou Bitcoin Gold. Donc, il y a aussi des difficultés à faire évoluer les protocoles informatiques. Donc, moi j'ai envie de dire, sur la philosophie du Bitcoin, ça commence à se diffuser, mais techniquement, il y a encore du challenge. Après, Bitcoin a été la première proposition de technologie blockchain. Mais il y a d'autres crypto-monnaies qui existent. Il y en a des centaines et tout l'enjeu va être de voir est-ce qu'il y en a une qui va arriver à s'imposer. Il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Ripper, il y a Stellar, il y a peut-être Libra avec Facebook. Je pense qu'on est au stade, c'est encore difficile de voir qui va plus ou moins s'imposer. Donc, en termes de paiement, il n'y a pas vraiment d'application au quotidien. C'est plus, c'est pas exactement quelque chose qui était conçu pour et qui... Je vois qu'il y a pas mal de questions sur ce que tu viens de dire. On va... N'hésitez pas à marquer vos questions par écrit dans le chat. Je ne les oublie pas, je les garderai un oeil dessus et on les posera à la fin. Et on va peut-être passer déjà la présentation d'Ignacio, mais n'hésitez pas à les poser là et je... On les reposera à la fin en essayant de faire une synthèse de ce qui a été demandé. Donc, n'hésitez pas à les écrire en attendant. Ignacio, je te laisse... Très bien, merci. Merci Julien pour ces explications. Faire un résumé de Bitcoin en 10 minutes, c'est pas facile du tout. Moi, je le fais dans un cours de 4 semaines et ça, c'est encore pas facile. Alors, je comprends les difficultés. Je voudrais commencer par souligner les différences entre Libra telle qu'elle est proposée et le Bitcoin comme stéréotype de crypto-monnaie pure. pour qu'on sache de ce qu'on parle. Tous les détails n'ont pas été publiés, alors il faut lire entre lignes il y a des fois, mais en général, il y a beaucoup de différences entre Libra telle que proposée et Bitcoin. La première, c'est que Libra n'est pas un système tout à fait décentralisé. Dans le Bitcoin, n'importe qui peut faire, qui peut être un mineur. Ce n'est pas le cas dans Libra. Les validateurs des transactions, c'est une liste fermée d'organisations qui sont alliées pour faire marcher le système. Alors, il y a un cercle fermé d'institutions dans le centre du réseau. Et alors, c'est un peu plus comme le système bancaire qu'on a aujourd'hui, où il faut aller à travers d'une de ces banques pour participer dans le système de paiement digital. avec Libra, ce sera le même. Au moins, au commencement. Il parle d'aller à un système tout à fait décentralisé plus tard, mais ce ne sera pas la réalité d'avant. Alors, il y aura des « kingmakers », des « gatekeepers ». Comment dirait-on ça, Lina ? Tu sais ? Fortes barrières à l'entrée avec des personnes qui montrent la monnaie ? Oui, des organisations qui ont du contrôle. Ce n'est pas le cas du tout avec Bitcoin. Alors, ce n'est pas tout à fait décentralisé. La deuxième différence, c'est qu'avec Bitcoin, la monnaie, il n'y a pas de banque centrale du tout. Ni publique, ni privée, il n'y a pas de banque centrale d'aucune sorte. La fonction principale des banques centrales, c'est de déterminer la quantité d'argent qu'il y a en circulation. Et ça, alors, donne aux banques centrales la possibilité de faire de la politique monétaire en variant la quantité d'argent qu'il y a en circulation. Dans le cas de Bitcoin, on a fermé cette possibilité parce que la quantité de Bitcoin en circulation, c'est déterminé mathématiquement par une formule que M. Nakamoto ou les personnes qui sont derrière Nakamoto ont inventé. Et c'est le protocole qui implémente ça. C'est des ordres qui sont déjà dans le programme et le programme est né des nouveaux Bitcoin, mais seulement sur le programme qui a été établi établi en 2009. Il n'y a pas de possibilité de changer la base monétaire de Bitcoin. Dans le cas de Libra, il y a une nouvelle monnaie comme Libra, mais cette monnaie est sécurisée sécurisée par un panneau de monnaie qui sont derrière. Peut-être ce sera des dollars américains, des euros, des livres sterline dans une certaine proportion qu'on n'a pas encore décidée. alors il y aura pour chaque Libra qu'il y a en circulation, il y aura un montant équivalent dans ce panneau de monnaie qui l'idée c'est que ça rende confiance sur la monnaie. Alors, puisqu'il y a un mécanisme d'échange entre des Libras et ces monnaies, la quantité de Libras n'est pas très déterminée. tant que les gens veulent des Libras, une de ces organisations qui sont dans ce cercle réduit dans le centre du système créeront des nouvelles Libras. Ils ne les créeront de rien mais ils les créeront à base de dépositer dans un mécanisme à décider le montant équivalent de ce panneau de monnaie. Alors, l'offre de Libras peut varier, on peut créer de nouvelles Libras au fur et à mesure qu'il y a des demandes pour elles. Ça veut dire que le prix des Libras probablement sera beaucoup plus stable en relation aux autres monnaies que nous avons aujourd'hui. Le bitcoin, le prix est très volatile. Ça change beaucoup. Et la raison pour laquelle ça change est très facile de voir. Tous les prix sont déterminés par offre et demande. Dans le côté de la demande chez le bitcoin, c'est très varié. On ne sait pas tellement quel est l'avenir des bitcoins. alors il y a des jours parce qu'il y a des nouvelles dans le journal que tout le monde veut en acheter, il y a des jours que tout le monde veut en vendre. Alors, le côté de la demande monte et baisse beaucoup dans le temps tandis que l'offre est fixe, prédéterminée par le mécanisme d'une formule mathématique que j'ai dit avant. alors que la demande change beaucoup et l'offre ne change du tout. Alors, l'effet normal, c'est des variations dans les prix pour que la nouvelle demande se mette en ligne avec l'offre. Dans le cas de Libra, cette volatilité en principe ne sera pas là beaucoup parce que s'il y a beaucoup de demandes pour Libra, on en créera des nouvelles Libra à base de quelqu'un qui va mettre dans le mécanisme de sécurité le montant équivalent d'autres monnaies. Alors, ce sera une monnaie en principe beaucoup plus stable. Mais, il faut savoir aussi que le mécanisme pour donner de la confiance sur cette monnaie, c'est le mécanisme de mettre à part un montant équivalent d'autres monnaies comme le dollar, les euros et les livres dans une certaine proportion. c'est un mécanisme assez cher parce que ça veut dire que les gens qui avaient ces monnaies maintenant l'utilisent pour acheter des Libras, mais on ne peut pas utiliser ces monnaies parce que ce sont des réserves du système. Alors, en tant que ces réserves sont investies dans les marchés de capitaux internationaux avec des investissements de bas risque, tout ce qu'on gagne avec ces réserves ira aux gens qui ont mis les réserves. Ça n'ira pas aux détenteurs des Libras. Alors, le Libras n'aura pas d'intérêt. Si tu as des Libras, on ne te donnera pas d'intérêt. Ce qu'on gagne sur les réserves ira aux gens qui ont acheté les Libras depuis le début. Alors, on se trouvera avec une monnaie qui, d'une part, n'a pas beaucoup de volatilité, n'a pas beaucoup de risque, mais n'a pas non plus beaucoup d'intérêt de rendement sur le capital. Alors, ça, c'est deux différences très importantes. Le côté moins de décentralisation et plus de stabilité de prix avec le mécanisme de réserve de la monnaie. La troisième différence est le système de gouvernance pour Libras. Il y a beaucoup de décisions qui devront se prendre. Comment évaluer le protocole technique ? Quelle est exactement la formule du panneau de monnaie ? Quelle est la relation exacte entre combien d'euros, combien de dollars, combien de livres, etc., contre une Libras ? comment investir ? Qui va pouvoir investir les réserves et en quelle sorte d'instrument financier on peut l'investir ? Et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'aspects de gouvernance qui vont être pris de façon plus centralisée sur ce cercle réduit de compagnies qui sont dans le centre du système. Bitcoin n'a pas aucun mécanisme de gouvernance au-delà de ce qui est écrit dans le programme même, l'application de le code software de Bitcoin. C'est la seule chose qu'il y a. Il n'y a pas une seule institution derrière ça pour faire marcher le système Bitcoin. ici, on aura tout un système de gouvernance et ça veut dire bien sûr que, en principe, les gens qui sont là dans ce groupe de gouvernance auront beaucoup de pouvoir pour décider comment tout ça va marcher en relation à tous les autres utilisateurs du système qui ne pourront rien contrôler. Alors, on va un système un peu plus comme le système bancaire. Alors, ça, c'est la différence principale que je vois. Il faut dire que dans ce qui surprend un peu que ce cercle réduit de compagnies au centre du système, c'est Facebook et il y a je crois deux douzaines d'autres compagnies qui ont été là du point de départ mais leur intention c'est que ça monte à 100 compagnies. Alors, ce sera un groupe assez grand. Mais dans le groupe initial de compagnies qui sont derrière Libra, il y a des absences qui sont très notables. Une, il n'y a aucune banque. Ça, c'est pas trop surprenant parce que ça, en principe, ça fait de la compétence, la concurrence aux banques. Mais il n'y a aucune banque qui a joué à avoir une main dans le nouvel système. La deuxième absence c'est il n'y a aucune autorité de régulation financière d'aucun pays. La compagnie que Facebook a monté, a créé formellement pour ce groupe de compagnies est basée en Suisse. Mais le régulateur suisse n'est pas dans le groupe qui a le groupe initial. Ça, c'est un peu, c'est pas trop positif quand il n'y a pas aucun régulateur qu'ils ont pu mettre dans le système de gouvernance ou de mettre dans l'annonce. On va voir quelle sera la réaction de tous les régulateurs. Et la troisième absence que je trouve plus surprenante, il n'y a aucune compagnie basée en Asie. Alors, nous savons que beaucoup de ce qui se passe est très intéressant, c'est en Chine, c'est en Corée, c'est de plus en plus en Inde. Mais il n'y a aucune compagnie qui est basée en Asie qui est dans ce cercle réduit. alors ça, on ne peut pas le voir comme un effort mondial quand c'est plutôt les Etats-Unis et d'autres pays satellites des Etats-Unis qui sont représentés dans le système de gouvernance. Bon, alors, je le laisse là en signalant les différences entre le Bitcoin et l'Ibra. Merci Ignacio. C'était très utile de clarifier ces points-là. Et j'avais quelques questions moi-même mais je vois qu'il y en a encore plus de la part de tout le monde donc je vais essayer un peu de synthétiser par rapport à ce que j'ai pu lire. J'en ai répondu à quelques-unes rapidement. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport de la part de Maxine et plusieurs autres qui demandent premièrement qu'est-ce qui se passe par rapport à la régulation ? Qu'est-ce qui... sous l'égide de qui ces choses-là vont être régulées ? Comment... Beaucoup de questions aussi je vois sur comment les acheter. Ça donne des idées à pas mal de personnes j'ai l'impression. Comment acheter des Bitcoins ? Cette question elle est revenue deux, trois fois. Et oui, comment éviter bien sûr le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec ces cryptomonnaies. donc il y a cette première question si je la pose à vous deux. Et également, une question que je trouve intéressante, c'est comment est-ce que comment est-ce que la relation entre l'intérêt pour Bitcoin et l'intérêt pour Libra se définit ? C'est-à-dire que est-ce que le fait que les gens s'intéressent à Bitcoin, à Libra pardon, ça va... on va délaisser Bitcoin ou est-ce que justement on va assister à peut-être un renouveau d'intérêt pour Bitcoin avec de l'intérêt pour Libra ? Donc déjà, ces deux premières questions, je vous laisse répondre, Julien et Ignacio. Alors, je vais répondre à la première partie sur le blanchiment d'argent. Donc... Excusez-moi. Donc, comme je le disais, techniquement, techniquement, il n'y a aucun mécanisme qui va empêcher qui va permettre de faire du contrôle sur les transactions. à l'intérieur de la blockchain Bitcoin. Il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a personne qui va dire telle transaction n'est pas valable parce qu'il y a du blanchiment, parce qu'il y a de la pédophilie, parce que... peu importe. Par contre, ce qui peut se passer, c'est un moment où l'utilisateur va vouloir injecter ou retirer de l'argent réel. Parce que les Bitcoins, à un moment, il faut les acquérir. Pour acquérir ces Bitcoins, il faut utiliser de l'argent physique, soit des dollars, soit des euros, soit des francs CFA, etc. Et pour ce faire, on pourrait très bien le faire en direct avec quelqu'un qui a des Bitcoins, mais ça va être compliqué à trouver. On va souvent passer par des plateformes comme Kraken, Coinbase, qui sont des plateformes d'échanges, des plateformes d'achat de Bitcoins. Et c'est ces plateformes-là qui vont pouvoir faire un minimum de surveillance sur les transactions financières. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, je crois que les États-Unis doivent déclarer toutes les personnes des territoires américains qui font des transactions sur ces plateformes-là. et comme je le disais, la blockchain n'est pas anonyme, elle est pseudonyme. Donc, il y a toujours possibilité de retracer l'historique des transactions dans la blockchain explorer. Donc, à partir de là, l'État américain peut très bien, suite aux informations données par les plateformes d'échanges, retracer les transactions et s'il s'identifie, par exemple, une transaction qui ne semble pas très légitime, pouvoir y associer à la personne physique et la poursuivre si nécessaire. Donc, ce sera du contrôle a posteriori et indirect. Il n'y aura pas de contrôle direct. Peut-être que, Ignacio, si tu veux ajouter... Oui, non. Je toucherai sur les autres aspects de la question. La réglementation. avec un système avec le Bitcoin, il faut comprendre que c'est impossible de réglementer le Bitcoin soi-même parce que la réglementation seulement se peut appliquer à des organisations ou des personnes. On ne peut pas faire une réglementation sur un programme de software. La réglementation s'applique à des personnes physiques ou juridiques. mais le Bitcoin marche sans rien. Il n'y a aucune personne, aucune organisation qui le fait marcher. Ça, c'est le principe de la décentralisation. Alors, dire qu'on va réglementer le Bitcoin, ça n'a aucun sens. Mais, ce qu'on peut faire, c'est de réglementer les organisations qui y montent pour offrir des services aux clients. du Bitcoin. ça, c'est la différence. On peut réglementer le périmètre, si tu veux, du réseau de Bitcoin parce que dans ce périmètre, il y a des échanges, il y a des organisations qui veulent gagner de l'argent en te venant des Bitcoins et achetant tes dollars ou tes francs et vice-versa. Ça, c'est le système pour acquérir ou vendre tes Bitcoins. Ça, c'est des organisations qui ont un site web et sur ce site web, on fait un marché des monnaies. De la même façon que tu peux aller à d'autres sites web acheter des yens contre des dollars. C'est exactement la même chose. Alors, si tu es un client de ce site web, tu donnes ton compte bancaire d'un côté, tu donnes ton adresse Bitcoin et on fait des échanges entre les deux. Alors, ça, c'est réglementable parce que, d'abord, parce que c'est des organisations. Alors, on peut les mettre, apposer, faire des impositions et deuxièmement, ça, c'est où on fait la connexion entre le monde Bitcoin et le monde bancaire parce qu'on achète des Bitcoins contre de l'argent qui est dans ta banque et on vend les Bitcoins contre pour plus d'argent dans ta banque. Alors, ça, on peut réglementer. On peut réglementer ceux qui ont des services de portefeuille électronique pour le Bitcoin hébergé. Alors, ça, ça sera le modèle d'une réglementation des acteurs périphériques, si tu veux, dans le réseau, monter sur le réseau de Bitcoin qui sont des organisations qui veulent faire de l'argent, gagner de l'argent et alors, on peut leur mettre des impositions comme, par exemple, pour accepter des clients de chaires et ventes de Bitcoin, c'est nécessaire de faire le KYC, le Know Your Customer, connaître le client. Alors, ça, ça sera la réponse de la réglementation. Et l'autre question était, si le Libra a une concurrence sur le Bitcoin ? Et moi, je crois que non, parce que c'est des actifs, c'est des produits tout à fait différents. Le Bitcoin n'est pas une monnaie dans aucun sens véritable du mot. C'est un actif financier. Les personnes qui achètent de Bitcoin, c'est parce que c'est un investissement de la même manière, façon, qu'ils pourraient acheter des actions dans la bourse sur IBM ou Renault où ils pourraient acheter de l'or ou d'autres produits financiers pour faire un gain. Alors, ça, c'est la réalité de Bitcoin aujourd'hui et c'est pour ça que la volatilité du prix n'empêche pas cette fonction. En fait, elle la crée parce que ça crée la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Bien sûr, tu peux le perdre aussi, mais c'est pour ça que c'est plutôt un actif financier pour, comme investissement et même spéculation. Tandis que le Libra n'aura pas cette possibilité parce que le prix sera très lié au prix des monnaies qui sont dans la réserve de Libra. Il n'y aura pas beaucoup d'actions dans le prix. Tu n'auras pas aucun intérêt sur ton compte pour y tenir des Libras. Alors, il n'y aura pas un motif pour l'avoir d'investissement spéculatif. Alors, ce sera plutôt pour faire d'autres choses comme, par exemple, pour faire des paiements internationaux où la stabilité de prix est bonne. Et peut-être pour l'évasion de capital dans des pays qui ont beaucoup de problèmes, que les gens n'ont aucune confiance dans leur monnaie locale. Alors, tu mets ton argent en Libra parce que c'est facile pour toi de le faire. Si tu trouves la façon d'acheter des Libras, tu peux le faire électroniquement. Alors, ça sera plutôt un mécanisme d'évasion de capitaux, mais pas pour des raisons purement spéculatives, mais de sûreté de ton argent. alors je crois que les données caractéristiques de ces monnaies font qu'ils cherchent des fonctions très différentes pour les gens et alors ils vont aller ensemble et pas il n'y aura pas trop de concurrence entre les deux. Tu es d'accord avec ça, Julien ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment deux philosophies différentes. Le bitcoin, c'est vraiment on fait ce fois-même, on échange nous-mêmes d'argent directement avec les incombinants et les contraintes qui vont avec. C'est moins stable, c'est plus compliqué d'accès, c'est plus difficile d'en avoir. Et Libras, c'est plus un concept de monnaie électronique avec des frais beaucoup plus faibles qui permettent des micro-payments. C'est un peu comme ça que je vois la chose. C'est deux philosophies différentes qui sont compétentes, qui ne sont pas en concurrence. Oui. D'accord. Je vois encore quelques questions qui sont un peu plus liées à l'écosystème de plus large. Une question par rapport au fait, comment est-ce que les banques centrales peuvent utiliser le bitcoin, à quelle utilité il pourrait y avoir aussi en termes d'influence par rapport au dollar. Une question sur si est-ce que c'est pas un peu un outil un outil un peu politique ou est-ce que vraiment c'est la quantité d'argent qui est en jeu est marginale et que c'est pas du tout le cas. La question, ce serait un peu par rapport à comment est-ce que dans l'écosystème, dans l'économie au sens large, quelle est la place de bitcoin et de libra là-dedans ? Est-ce qu'il y a un rôle politique ? Quelle est l'utilité pour les banques centrales et pour la monnaie, pour le dollar en général ? Tu veux y aller ? Tu veux y aller ? Oui, merci. Tu veux y aller ? Moi, ce que j'ai en tête, c'est que j'ai vu quelques banques centrales acheter quelques bitcoins mais je n'ai rien vu d'extraordinaire concernant le bitcoin. Par contre, concernant la technologie blockchain derrière le bitcoin, là, les banques centrales ont gardé de plus en plus pour avoir des standards d'interopérabilité, par exemple, sur les dirhommes bancaires, sur les CEPA, sur les cailloux sites, mais oui, leur customer. On voit de plus en plus d'initiatives qui émergent sur ce sujet-là. Par contre, on sort de l'aspect crypto-monnaie. On n'est plus dans l'aspect technique, base de données, registre. sur l'aspect crypto-monnaie, j'ai vu quelques 10, 20, 30 millions de dollars mais je pense que ça reste assez marginal. Peut-être qu'il y a ça pour mieux compéter. Non, je crois que les banques centrales en fait, ne devraient avoir aucun intérêt en bitcoin comme monnaie parce que ce n'est pas une monnaie dans aucun sens. Personne ne va pas acheter le kilo de pain avec le bitcoin. Ce n'est pas une réalité. Comme je dis, c'est un actif financier de haut risque. La banque centrale est plus intéressée en tous ceux qui offrent des possibilités de liquidité. Ça, c'est la différence entre un actif monétaire qui offre de la liquidité et un actif financier qui offre simplement des possibilités de faire de l'argent dans le futur. De la même façon que la banque centrale n'a pas trop d'intérêt dans le prix de l'action de IBM ou de Renault, pourquoi est-ce que la banque centrale aurait intérêt dans cet autre actif financé spéculatif qui est le bitcoin. Alors, le bitcoin ne fait pas de la concurrence à la monnaie locale. Oui, la banque centrale aura un intérêt réglementé du bitcoin en tant que c'est un mécanisme pour le lavage de l'argent et le contrôle du terrorisme. Mais ce n'est pas un intérêt monétaire, c'est plutôt un intérêt de contrôle policier et de poursuivre des activités illégales, mais pas comme une chose monétaire. Alors, le bitcoin est assez loin du monde de la banque centrale et en fait, il n'y a aucune banque centrale du monde qui a donné le bitcoin ou même pense que le bitcoin pourrait avoir le statut de monnaie. mais non, c'est simplement un actif financier comme tellement d'autres qu'on peut acheter aujourd'hui. Oui, je te suis. Merci. Une autre question si vous pouvez toucher rapidement un petit peu aux usages qui sont faits, qui concernent plus les utilisateurs, mais des choses qui sont faites par exemple dans les domaines de la santé, dans les domaines au niveau légal, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à travers la blockchain, les utilisations qui sont faites par rapport aux personnes, des choses qui sont utiles dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement la raison pour laquelle ça a été créé. Quelles sont les applications aujourd'hui qui sont intéressantes ? Qu'est-ce que vous avez vu ? À votre avis, quelles sont les directions les plus intéressantes que cela peut prendre pour les utilisateurs ? Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, une des propriétés les plus intéressantes de la blockchain, c'est qu'une fois qu'une donnée est mise dedans, est quasiment impossible à modifier. Donc la blockchain s'apprête très bien à des sujets de traçabilité, d'auditabilité, de certification. C'est-à-dire qu'on va par exemple tracer la vie d'un produit dans la blockchain en partant du principe que l'acteur, l'intermédiaire par exemple, l'archiculteur, grossiste, le commerce qui a mis la donnée dans la blockchain ne pourra pas se défausser de ce qu'il a dit. Ce qui est écrit dans la blockchain est bien ce qu'a dit la personne en question. Il ne pourra pas dire la donnée a été modifiée, je n'avais pas dit ça, il y a quelqu'un qui a triché, qui a piraté. Non, ce que tu as mis dans la blockchain, c'est ce que tu as dit toi. Donc on a là un cercle de responsabilité vertueux qui va engager la responsabilité des acteurs impliqués. Donc on voit beaucoup de traçabilité et de certification. Après, un autre cas d'usage intéressant, c'est la blockchain privée. Donc c'est un nombre limité d'acteurs, souvent d'entreprises qui sont dans le même secteur, donc qui sont des concurrents mais qui ont besoin de communiquer sur un sujet commun. Donc c'est ce qu'on appelle de la coopétition, c'est à la fois de la coopération et de la compétition d'avoir un standard, un protocole commun d'échange et d'information qui est neutre et qui ne peut pas être modifié et qui n'est pas centralisé au final. c'est les propriétés les plus intéressantes que je vois entre entreprises. Après, envers et particuliers clients, il y a des initiatives comme par exemple pouvoir échanger d'espaces de stockage sur le PC, pouvoir échanger la puissance de calcul, pouvoir échanger un peu de troc. mais aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment du cas d'usage à très très grande échelle. Ça prend du temps. Oui, en tant que cas d'utilisation, moi je vois très difficile pour les deux monnaies de devenir des monnaies qu'on utilise dans le quotidien. Et la simple raison, c'est parce que ça introduit du risque de monnaie chaque fois qu'on touche de l'argent. Parce que, disons que j'habite au Kenya et mon salaire est en shillings. Pourquoi est-ce que je voudrais aller de shillings et acheter Libra qu'en effet, c'est un panneau d'une combinaison du prix du dollar, le livre sterline et les euros. Et à la fin de la semaine, quand je veux utiliser cet argent pour acheter du pain, je reviens au shillings. Alors, c'est un risque d'échange qui est introduit. C'est inacceptable. Alors, peut-être ce sera plus acceptable aux États-Unis, en Europe et en Angleterre parce qu'une bonne partie du panneau c'est dans leur monnaie. Mais pour tous les autres, les pays en développement en général, ont des monnaies avec des valeurs moins stables contre le dollar et les euros. Alors, c'est inacceptable de proposer aux gens normal qu'ils utilisent Libra ou Bitcoin comme une façon d'épargne quotidienne pour gérer le solaire du mois jusqu'à la fin du mois. Alors, je ne vois pas que tout ça soit utile pour l'inclusion financière et c'est pour ça que je vois que ces monnaies qui sont différentes à la monnaie nationale ont un futur seulement pour les transactions internationales où il y a un risque d'échange par définition parce que si j'envoie des dollars et on les reçoit au Kenya comme un shillings par définition il y a déjà un risque d'échange alors mettant une troisième monnaie n'est pas tellement un problème. Alors, c'est le cas dont je parlais les transferts internationaux peuvent ou pourraient se dénominer en Bitcoin ou en Libra l'évasion de capitaux se ferait avec avec ces monnaies pourrait se faire avec ces monnaies si on peut on trouve la façon de l'acheter le commerce international e-commerce le commerce digital si je suis quelqu'un qui veut vendre sur mon site web du Kenya et avoir un client de tout le monde que le monde soit mon marché alors oui j'accepterais le Libra mais seulement parce que je vends internationalement alors ça c'est les cas d'utilisation que je vois alors lequel sera plus utilisé Libra ou Bitcoin ça dépend du goût pour le risque que les gens ont si tu veux une chose plus stable et en général pour les usages de cas qui sont les transferts international et le commerce électronique international probablement tu préféreras le Libra si c'est une option mais pour la spéculation investissement plus au long terme peut-être tu préféreras le Bitcoin parce que ça donne beaucoup plus de possibilités de hausse de prix spectaculaire que le Libra n'offrira pas mais rends-toi compte que si ça peut monter beaucoup ça peut descendre beaucoup aussi Tout à fait Merci Alors je vois qu'on a encore quelques dernières questions malheureusement on arrive presque à la fin et je vous excuse si on n'a pas pu répondre à toutes celles qui ont été posées j'ai essayé de un petit peu regrouper celles qui ont été les plus demandées mais bien sûr il y en a une dernière à laquelle je pense qu'il faut qu'on réponde et qui a été posée la première fois ce sera sûrement le mot de la fin je vous laisserai Ignacio et Julien répondre c'est quel est l'avenir ? Comment est-ce que vous envisagez le futur de ces monnaies ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont vos prédictions ? Il y a pas mal de personnes dans ces sortes qui demandent Oui bon ben je vais commencer sur ce sujet donc moi personnellement je n'attache pas beaucoup d'importance au cours du Bitcoin parce que le Bitcoin lui-même ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est la technologie derrière donc ce qu'elle peut permettre donc personnellement je n'ai pas de prédiction à faire sur le cours du Bitcoin après sur l'utilisation future du Bitcoin je ne saurais pas dire par contre ce que je saurais dire c'est que je pense que les crypto-monnaies d'une façon ou d'une autre vont continuer à croître en importance et vont sans doute rejoindre un peu le concept de la monnaie et du mobile-monnaie comme le Femishat en Chine ou le Safaricom au Kenya mais ça me semble difficile de faire un pronostic aujourd'hui parce que notre élément qui rend beaucoup d'incertitude c'est qu'au final le développement de toutes ces crypto-monnaies est conditionné à la performance physique et technologique derrière qui est conditionné aux personnes qui vont développer ces systèmes et comme je disais sur les systèmes décentralisés dans le cas de Bitcoin où il n'y a pas de rémunération officielle il n'y a pas d'entreprise qui rémunère un ensemble des développeurs pour travailler sur le système donc ça dépend plus ou moins de la volonté de la gouvernance de ces développeurs de ces personnes qui pourront rendre les systèmes plus ou moins robustes parce que comme je disais Bitcoin c'est 5 à 7 transactions par seconde je suis désolé mais ce n'est pas avec 7 transactions par seconde qu'on va avoir un vrai système de paiement et il n'y a quasiment pas de crypto-monnaies qui permettent d'avoir une même escalabilité que Visa ou Mastercard ou PayPal aujourd'hui et ça c'est un des gros écueils techniques si on veut pour faire plein de micro-paiements de paire à paire il faut avoir un système technique qui le permette ça c'est la conclusion oui je suis d'accord moi j'ai moi j'ai je n'ai aucun intérêt non plus sur le Bitcoin comme monnaie ça ne m'intéresse du tout mais je suis très intéressé la technologie derrière comme technologie de paiement il faut faire cette séparation et beaucoup de gens ont du mal à faire la séparation alors je ferai une analogie imaginez que vous êtes de la banque centrale de Kenya quand Safaricom est venu pour vous proposer un nouveau système de paiement mobile money et la banque centrale répondait oui oui faites ce que vous voulez mais vous devez le faire sur votre propre monnaie et alors on aurait un PESA comme aujourd'hui mais la monnaie d'un PESA ne serait pas la monnaie nationale le le shilling ce serait le le safaricom la monnaie une monnaie safari qui qui serait inventée par safaricom vous croyez que ça aurait pris aussi facilement que un PESA l'a fait non pas du tout parce que l'innovation a été dans le système de paiement pour les gens qui n'avaient pas un service bancaire et l'innovation n'a pas été sur le côté de la monnaie c'était la la même monnaie le shilling avec un nouvel mécanisme pour digital électronique pour le garder pour le passer et tout ça alors moi je moi l'idée que ça me trouve très intéressante mais tous les puristes de Bitcoin se me lancerait en contre c'est de dire bon est-ce que on ne peut pas utiliser c'est un mécanisme blockchain cryptomonnaie mais en le faisant sur la monnaie nationale et comment est-ce qu'on fait ça bon c'est c'est à la banque centrale de dire non non faisons le 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 blockchain sur ce protocole que moi la banque centrale j'appuie et alors toutes les transactions sur ce blockchain ce seront des des shillings comme 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 tous les autres de la même façon qu'il n'y a pas de différence entre un shilling en papier un shilling en métal ou un shilling sur la banque ou sur le mobile money on pourrait faire un shilling sur une plateforme blockchain de la banque centrale et avec ça on gagnerait un système de paiement décentralisé dans le dans la gestion de l'argent une fois l'argent est mis et la banque centrale leur pourrait varier l'émission totale d'argent sur ce blockchain alors ça ça c'est pour moi ce qui est intéressant je vois tous les risques avec ça parce qu'alors la banque centrale est trop et dans le temps c'est possible qu'ils tueront tueront toute idée de centralisation mais mais ça marcherait en effet en effet en effet comme le papier monnaie le papier monnaie le papier monnaie la quantité de papier monnaie en circulation est déterminée par la banque centrale mais la banque centrale ni aucune autre institution participe chaque fois que nous nous passons des papiers entre nous le papier monnaie c'est une décentralisation de l'opération de l'argent alors moi je vois un futur intéressant où la gestion de la quantité de d'argent est centralisée sur la banque centrale mais la banque centrale ni aucune banque n'est nécessairement nécessairement n'est nécessairement participer chaque fois qu'on change qu'on se passe de l'argent on se le passe directement entre nous sans qu'il y ait une banque au milieu c'est le sacrilège avec le puriste de bitcoin mais il y a deux principes très pour moi très intéressants une c'est que la gestion de l'argent soit décentralisée qu'il n'y ait pas nécessairement une institution entre moi et toi si je veux te envoyer de l'argent et le deuxième c'est que l'argent soit en la dénomination de la monnaie locale alors on peut faire les deux choses en même temps on ne peut pas être puriste et je crois que ça vaudrait la peine par des banques centrales de voir comment sponsoriser un blockchain qui soit dans leur monnaie locale et il n'y a pas des monnaies rares pour les gens comme le libra ou le bitcoin ou n'importe quoi Merci Mathieu tout à fait on arrive à la fin malheureusement de notre heure et effectivement c'est un sujet qui est difficile à courir en seulement une heure on a un cours bien sûr en anglais qui s'intéresse sur Bitcoin sur notre plateforme du Digital Frontiers Institute on a également un groupe LinkedIn d'ailleurs je m'excuse pour les questions qui n'ont pas pu avoir une réponse maintenant vous pouvez toujours les poser bien sûr dans notre groupe et on peut poursuivre la discussion là-bas sur LinkedIn dans notre groupe de la Ligue des Professionnels nous aurons d'autres webinaires au cours des prochains mois vous pourrez trouver la liste dans l'email qui vous a récemment été envoyé et on espère vous voir nombreux à nouveau ce webinaire là sera également disponible sur le site pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre dès le début ou qui ont des problèmes de connexion ou quoi que ce soit vous pouvez retrouver l'intégralité de cet appel sur notre site et je pense que Julien a aussi accepter de partager son PowerPoint avec nous ça aussi on pourra y jeter un riz oui bien sûr je vais le transmettre merci beaucoup on l'ajoutera sur la page du webinaire et je voulais aussi vous annoncer que comme vous le savez peut-être on a un nouveau cours en français pour les francophones qui commencera fin octobre qui sera sur les opérations de nouvelle monnaie donc ça touche à l'aspect un peu plus technique de l'argent en ville et on espère pouvoir avoir une première cohorte qui sera bien qui aura une bonne une bonne un bon temps d'inscription et on espère vous voir nombreux donc merci beaucoup encore à nos panélistes pour ce premier webinaire et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et à très bientôt et on continue cette discussion sur notre groupe pour toutes les questions qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être qu'elles n'ont pas pu répondre pour l'instant donc merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une prochaine pour une prochaine discussion en français merci très bien merci à vous et à tous pour nous rejoindre merci à vous on est au revoir au revoir au revoir et à tous et à tous on est au revoir et à tous on est au revoir et à tous et à tous